Un moment, Miri ! Un moment, Miri ! Montre-toi ! Je sais que tu es là, je sens ton odeur, montre-toi ! Tu avais un accord avec Emily, pourquoi l'as-tu brisé ? Mais je n'ai rien fait de mal et tu le sais bien, tu ne peux pas être comme d'autres filles. Tu es déjà comme elle du fait que tu étais tombée amoureuse de ces garçons. Je savais que ceci allait arriver. S'il te plaît, écoute-moi, dis à mon amour, mon espoir de vivre, que je ne maîtrise jamais mes sentiments envers lui en doute. Le fait que je côtoie Obina ne veut pas dire que je lui ai abandonné. Si tu enfonces encore, sans le savoir, et je peux bien le constater. Mais comme tu l'as dit, j'ai donné ton message. N'oublie pas, tu es tout à lui, ton corps, ton esprit ainsi que ton âme. Salut ! Lui ! Sous-titrage MFP. ... La fatigue basse en plein. Mon amour ? Dis-moi un peu, tout ce qui t'a retenu pendant si longtemps. Parce que je n'étais pas vu depuis un moment. Regarde un peu ce que j'ai trouvé. Hey ! Ah, c'est bien. J'avais très mal au ventre, alors je t'ai allé me soulager. Mais ça va maintenant. Non, 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 mon amour, tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Tu sais que j'étais promis qu'on n'ait pas jamais souffert. Mais maintenant, tu souffras de moi des ventres. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, Bim, t'inquiète. Je dis que ça va maintenant. Oh, tu n'as pas à t'inquiéter, ça va très bien. Doors j'en ai dans la brousse, t'ai trouvé quelques plantes ? Ah, ce n'est pas important. Je dis que ça va bien. Et tu suis ? Oui. D'accord. Je pense qu'il va pleuvoir. Je vais aller trouver un peu de bois de chauffage. Mais je ne sais pas, je crois qu'il va pleuvoir. Ah, t'inquiète, il ne va pas pleuvoir. Non. Terminons juste et rentrons à la maison. Il s'est pris de Dakar. Ah, Ney, tu es rentré ? Oui. Tu n'as pas commencé à préparer ? Ah, tu es essoufflé comme ça. J'espère que tu ne t'es pas charmeur avec nous. Je n'ai pas de temps pour des questions-réponses. J'ai très faim. J'ai dos à manger. Ok. Laisse-moi t'apporter d'abord les ignames. Tu vas te rejoindre. C'est ce que j'ai mangé les matins. Je ne veux plus du tout manger ça. Je ne suis pas la personne qui mange que des ignames. Je ne veux plus que je sois de le manger. Ok. C'est bon, calme-toi. Relax. Je vais te faire une soupe. Et je vais me dépêcher. S'il te plaît, essaie vraiment d'être rapide. Et s'il te plaît, trouve-moi aussi de l'eau à boire. Ok, pas de problème. Il est où ton fils? Ah, je ne sais pas. Il est sorti de la maison ce matin. Je ne sais où il est allé. Écoute-moi. Toi et moi savons que ton fils, Obina, n'est pas allé chasser. Si nous essayons de vérifier partout dans ces villages, nous remarquons qu'il est en train de réparer par là avec la fille de Guamou. Nai, pourquoi tu peux dire ça à ton fils? Il est allé faire la chasse. Je sais, il est allé faire la chasse. Tu jures? Jure alors qu'il est allé chasser. Nai, laisse-moi préparer pour toi. Je sais que tu as faim. Ah, Obiora, ma fille. Ce bois d'échauffage n'était-il pas si lourd pour toi à porter? Ah, t'inquiète, papa. Je vais bien. Oh, ma très aimable fille. Je bénis les dieux le jour où ils m'étant donné. Hé, quelle merveilleuse fille. Je sais que tu l'apprécies. Je ne sais pas pourquoi tu m'as épousée à la place d'épouser ta fille. Je ne sais pas. Ah, Ona. J'ai fait de tout mon possible pour te rendre heureuse dans cette maison. Ok, ne t'en fais pas. Demain, j'irai au marché d'Oriago et je t'acheterai quelque chose de très spécial. Tu sais, tu es ma mignonne épouse. Mon amour, mon amour. Hé, ne commence pas avec tes flatteries. Regarde-moi. À mon âge, je suis sans enfant. Et ça ne te dérange pas juste parce que tu y as au bioma. Regarde-moi. Hein? C'est tout ce que tu sais faire. Fuir. À chaque fois que je parle de ma stérilité, tu les prends mal. Tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu les prends mal. Et toi? Pourquoi tu as traîné à la forêt? Traîné? Mais je suis venu très tôt, non? Ce n'est pas ça, ma question. Tu n'étais pas avec le fils d'Akuna, Obuna, d'abat la forêt? Tu ne me réponds pas? Je sais que tu ne peux pas répondre. Une fille est hantée. Écoute-moi. Avant demain matin, rassure-toi de faire tout le travail dans cette parcelle. Si tu ne peux pas. Papa, bon après-midi. Allez, reviens ici. Un imbécile. Cher garçon. Où se trouve alors cette viande que tu nous as ramenée? Tu as dit la viande? Oui. Je ne suis revenu avec aucune viande d'eau. Non. Comment vas-tu revenir avec une viande lorsque tu as choisi d'être inutile pour la vie? Tu, 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 tu continues à suivre le principe par la fille de Guamo. Dis-moi, comment est-ce que tu vas aller chasser? Tu n'as pas honte? Hein? Regarde, c'est de ton âge. Tes amis sont occupés à faire de bonnes choses dans leur vie. Ils chassent. Ils font du champ. Ils gagnent de l'argent. Et ils se marient. Ne peux-tu pas faire comme tes amis? Et j'ai vraiment honte de toi. Mais papa, je ne sais pas pourquoi est-ce que, à chaque fois que tu peux me parler, tu mentionnes toujours mes amis. Tu parles de ceux de mon âge à tout moment. Et qu'est-ce que celles-là ont déjà réalisé? Plutôt, j'ai déjà réalisé quelque chose dans ces villes-là. Non, dis-moi ce que tu as déjà pu réaliser. Je suis un chasseur. Qu'est-ce que tu as pu chasser? C'est quand même la dernière fois que tu as pu ramener un morceau de viol dans cette maison. Tu fais semblant d'être un chasseur. Hors de dire ça. Quand tu viens de te comporter comme ça, nous allons voir. Si tu veux continuer à vivre dans cette maison. Non, non, c'est bon. Obina est notre fils. Le seul que nous avons. Hein? C'est très, très clair pour moi, Oloma. Que tu es celle qui détruit ces garçons. Oui, tu es celle qui encourage toutes ces bêtises. Hein? Regarde un peu son ami. Okina. Le fils Nidigo. Il fait du champ et il va bien. Combien de procès de terre est-ce que je possède? A-t-il accepté de travailler sur une? Il est plutôt occupé à suivre cette fille de Guavu. C'est quand la dernière fois qu'il a mené, ne serait-ce qu'un mensongeur de roi dans cette maison. Et tu dis qu'il est un chasseur. Non. Obina fait de son mieux. Hum-hum. Nous devons le soutenir et non le critiquer. Hum-hum. C'est ce dont j'ai besoin. Nous devons le soutenir. J'adore le soutenir de Souvre-Pasipala, la fille de Guavu. Que je le soutienne en faisant quoi? Dis-moi, en quoi est-ce que je voudrais le soutenir? Je sais qu'un jour, il va arriver. Hum-hum. Oui. Il deviendra un homme. Oui, c'est ça. Pas de problème. Pour l'avoir encouragé, il ne va pas manger aujourd'hui dans cette maison. Oui. Comme tu dis que tu as déjà réalisé quelque chose. C'est bon. Je ne pose un poids sur ta tête et tu dis que tu as déjà réalisé quelque chose. Si ce garçon mange aujourd'hui dans cette maison, tu aurais des problèmes avec moi. Apporte-moi moi. Si tu connais la fille de Guavu, tu ferais mieux d'aller prendre un outil là-bas pour que tu manges. Comme c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Oh, s'il te plaît, arrête ça. Regardez-moi, c'est encore un bon à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada On aura tout vu dans ce monde. Celle-là se promène toute seule aujourd'hui. Je pense qu'Hopi l'a quittée, non? Je doute fort parce qu'elle a déjà ensorcellé. Voilà pourquoi il le suit partout. Tiens, 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 tiens. J'aurais même appris que c'est à cause d'elle que Samara ne arrive pas à mettre au monde. C'est possible. C'est possible. Léo, écoute, si elle a tué sa mère, elle peut faire n'importe quoi. Au revoir, Ndja. Nous sommes dans ce village ensemble. Nous allons voir la fin de cette histoire. J'ai confiance à Ona. Ne t'inquiète pas. Je ne pense pas que Ona le laisse vivre en paix dans cette maison. Je sais qu'elle vit le pire dans cette maison. Ah, ma chérie, s'il te plaît, allons-y. S'il te plaît, allons-y. Mon amour. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est encore ? Qu'est-ce qui t'a pris beaucoup de temps ? Tu connais très bien la femme qui est chez nous, qui cherche toujours un moyen de m'attaquer. Je t'ai déjà dit. Permets qu'on s'est marie. Et tout ceci finira. Je suis fatigué de tout ce jeu de cache-cache. C'est ce que je vais à la rivière, que je t'attends là-bas, ou que je vienne ici à la brousse pour t'attendre. Hein ? Ça veut dire quoi tout ça ? Toi et moi, savons bien que ton père ne va pas du tout l'accepter. Parce qu'il me déteste. D'ailleurs, c'est tout le monde dans ce village qui me déteste. Ok, lorsque je venais ici, j'ai vu deux filles comme ça. Adana et Oudowa. Elles me regardaient en se moquant de moi juste comme ça. Alors tu vois, tout le monde me déteste. Mon amour, mais tu devais me dire que c'est la raison pour laquelle tu étais fâchée. Écoute, attends que je te dise une chose. Elles sont jalouses de toi. Oui, parce que c'est toi la vie la plus belle de tous ces villages. Tu es tellement incomparable. Ok, écoute, c'est qu'on va faire. Je vais aller dans les maisons de leurs parents. Et je vais sévèrement les avertir d'osté très loin de toi. Ah non, Oudowa, s'il te plaît, n'ose pas le faire. Ça va compliquer les choses pour moi. Tu sais quoi ? Allons puiser de l'eau. Ma belle-mère m'a demandé de puiser de l'eau rapidement pour la maison, s'il te plaît. Mais pourquoi est-ce que cette femme te traite comme ça ? Tu n'es pas son esclave. Mon amour, accepte qu'on s'est mariée et viens vivre avec moi dans notre maison. Arrête-moi ces histoires de mariage, 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 mariage. Arrête-moi ça. Je ne suis pas prête pour le mariage. Arrête-moi ça, s'il te plaît. Allons puiser d'abord de l'eau. D'accord, alors c'est bon. Messieurs, Messieurs, comment vous allez ? Vous allez à la maison ? Oh non, je vais rendre visite à quelqu'un. J'espère que vous allez bien. Parce qu'on voulait vous apporter un peu de voiture fâche. Aïe, c'est très gentil de votre part. J'ai vraiment apprécié. En fait, je vous récompenserai si vous le faites. Merci pour ça. Alors, vous rentrez quand ? Je ne sais pas encore. Ça pourrait être tard dans l'année. Ok. Ok. Bye bye. Bye bye. Je l'aime. Il est beau. Vraiment, il est beau. C'est ce que tu dis, vraiment. Tu sais, je vais vous préparer tout ce que tu aimerais que je prépare. Arrête. Je vais tout préparer. Mon amour, je pense qu'il va pleuvoir. Il va encore pleuvoir. T'inquiète, il ne va pas pleuvoir. Non, mais regarde-tu pas le ciel ? Je veux qu'il ne va pas pleuvoir. S'il te plaît, attends-moi ici, je prends quelque chose d'arrivée. Où vas-tu ? Je reviens, je prends juste un truc ici. Attends-moi de lui. Attends qu'on parte ensemble, où vas-tu ? Attends, qu'est-ce que je t'ai demandé ? Attends, qu'est-ce que je t'ai demandé ? Mais... Alors, il pense déjà au mariage. Un moment, mais tu emmènes ça trop loin. Tu sais que je ne peux pas me marier. Alors, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je n'ai encore rien commencé. Ce jeune homme appelé Obina nous intéresse énormément. Sa façon d'être aimée cause beaucoup de choses à Ezemili. Et une autre chose intéressante chez lui, c'est que son type est très fort. Une force très incomparable. Je sais. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas lui faire du mal. Je pensais que je t'avais dit que tu n'es pas attachée à lui. Comment sais-tu que je ne peux pas lui faire du mal ? Je vois. Je sais à quoi tu penses. Mais Ezemili n'est pas comme ça. S'il te plaît, arrête de nous déranger. Je promis de ne pas blesser Ezemili. Je lui appartiens corps, âme et esprit. Alors, s'il te plaît, laisse-nous tranquille. Je vois. Je suis amoureuse de lui. Je ne peux pas lui faire du mal. Mais Ezemili le peut. Rappelle-toi qu'il voit tout. Il te regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mon amour. Oh, où est mon galon ? Je n'arrive pas à le trouver. Ah, qu'est-ce que tu veux dire ? Je l'ai laissé ici. Je... Attends, attends, attends. Es-tu parti quelque part ? Je suis allé nulle part. J'étais juste là. Je sais juste te crier. Regarde ce fruit-là. Je sais juste te crier, ces fruits. Oui, puis après, je ne sais pas. Oh, qu'est-ce que tu veux dire ? Je l'ai laissé ici. Que veux-tu dire par tu ne sais pas ? Ah, ah. Mais... Que dois-je faire maintenant ? Je ne serai pas allé à la maison sans ses galants. Ma belle-mère va me frapper à moi. D'accord, alors. Je lui dis. C'est quoi le plan ? Attends-moi, j'arrive. Un quai. Oui, papa. Bienvenue chez moi à la maison. Merci, monsieur. Alors, désolé, je n'ai plus de réserve en vin de par ma maison. Et tu sais, je me partage maintenant le vin avec ma femme, Ona. C'est une très bonne chose, là. Il y a plusieurs familles qui n'ont même pas le temps de le partager. Essayez-vous, les laisser quelquefois sans rester pour vous. Vraiment, c'est ce que tu dis. Mais oui. Ne t'en fais pas. Quand tu vas te marier, alors tu comprendras. Parlons du mariage. Vous savez qui est ? C'est en fait la raison pour laquelle je suis ici. Je souhaite vraiment que votre fille soit mon épouse. Oh, mon fils. Oui. Bienvenue une fois de plus. Merci, monsieur. C'est une très bonne chose d'être venu aujourd'hui. Ah, c'est vraiment une raison de joie. Merci, monsieur. Écoute, les combes, c'est que tu sais très bien que ma fille est l'unique enfant que j'ai sur cette terre. C'est mon unique enfant. Et c'est mon unique nom des palmes que j'ai sur le feu. Est-ce que tu comprends ? Je ne voudrais jamais la perdre. Oui, tu es un génome prospère. Tu as vraiment un avenir à Dieu. Je crois qu'aucune fille ayant tous ses sens ne pourra dire à un génome comme toi, non. Alors, bienvenue, as-tu déjà parlé avec elle-même ? Non, non. Je m'étais décidé de vous parler en premier comme signe de respect en tant que père. Je n'ai pas voulu sauter les étapes. Vous savez, je dis que je vous parle d'abord en premier comme ça, vous, vous, vous réveillez à vous parler. Oh, ton père était une très bonne personne. Je suis convaincu que de là où il est, il est vraiment pour toi. Parce que t'entendre parler, je fais preuve d'une personne responsable. Merci beaucoup, Uchi. Ah, ok. Ne t'en fais pas. Je lui parlerai moi-même. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Mon amour ? Mon amour ? Oh, bien, ne me dis pas que tu as volé ces galants. Non, non, je ne l'ai pas volé. Ah, ah, comment est-ce que je peux le voler ? Si tu ne l'as pas volé, où est-ce que tu as eu ça ? Dis-moi un peu. Mon amour, est-ce que c'est important ? Ce qui est important, c'est que tu veux mettre ton bidon à ramener à la maison. Je ne présirai pas de l'eau avec ces galants. Si je ne me dis pas où tu as pris ça. D'accord, non, comme tu veux savoir. Ça appartient à ma mère. Je sais à quoi tu penses. Je lui avais promis de... Je lui avais promis de le jeter un autre. Je l'ai emprunté d'elle. Puis je lui ai promis de le jeter un autre. Après que j'aurais vendu un peu de viande que j'aurais trouvé après avoir chassé. Écoute, tu dois remettre ça à la maison après que je ne puise de l'eau. C'est ce que tu veux ? Oui, c'est ce que je veux. D'accord, alors si c'est ce que tu ne fais pas, d'un problème. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui puise de l'eau. On peut maintenant partir. Où est ton partenaire ? Quel partenaire ? Combien de partenaire as-tu ? Obina, bien sûr. Oh, tu penses, je ne sais pas, que celui qui te fait passer tous les temps en dehors de cette parcelle ? Tu as de la chance parce qu'il t'aide. Sinon, j'allais te montrer de quel bois je l'échauffe cette après-midi. Au Guantje. S'il te plaît, ne m'appelle pas par ce nom. N'est-ce pas que tu es au Guantje ? Mais réponds-moi, non ? Tu n'es pas au Guantje ? Tu penses que tu vas me tuer comme tu as tué ta mère ? C'est ça, dis-moi ? Cela ne va jamais arriver. Essaye avec moi. Je vais te montrer de quoi je suis capable. N'importe quoi. Quitte devant moi. Bien, bien, c'est quoi ton problème ? Tu veux que cette fille fasse tous les travaux ménagers dans cette maison ? Toi, je ne te blâme pas. Bon, voyons. Je ne te blâme pas. Tel père, telle fille. Ok. Viens, 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 ma fille. Prends place. Assez-toi. Assez-toi, asssez-toi, ma fille. Assez-toi. Je t'assure que tout se passera très, très bien. Ma fille, essaye juste de normaliser toute cette affaire. Je sais que tu m'apporteras le sourire un jour. Tu sais que tu es une enfant très spéciale. Papa, tu as l'air heureuse. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une merveilleuse nouvelle chérie pour toi. Papa, avant que tu ne me racontes cette histoire, j'ai une question à te demander. Pourquoi les gens m'appellent Amumu Anji ? Et pourquoi tout le monde dans ce village me déteste ? Qu'est-ce que j'ai fait du mal ? Robina, Robina, je t'appelle. Robina. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ton problème ? Robina, tu as de la chance que je ne t'ai pas rencontré à la maison. Tu sais, je te trouvais chez toi à la maison et je t'aurais aimé lier devant tes parents. Et je t'aurais vraiment néanti devant tes parents. Robina, mais c'est quoi ton problème ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Robina, laisse ma femme tranquille. Ta femme ? Laisse ma femme tranquille. Robina est l'amour de ma vie. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Je ne veux plus te le répéter. Je t'en parle maintenant tranquillement. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Je ne veux plus le répéter, sache-le. Naturellement, je n'aime pas me le répéter. Mais si tu me pousses à le faire, tu vas le répéter. Ta mère biologique a connu une très bonne expérience dans cette parcelle comme épouse à moi. Quatre enfants. Elle a donné naissance à quatre enfants, toutes des filles. Et quand elle atteignait deux ans d'âge, elle finissait par partir. Et quand il lui est arrivé de tomber encore enceinte, des toits, tout le monde avait dit que le bébé allait mourir parce qu'elle portait une aubange. « Alors ? » « Pendant l'accouchement, ta maman t'avait vraiment supplié de rester. » « Oh ! » « Malheureusement, elle n'est pas ici maintenant pour voir la belle dame que tu y es devenue. » « Je sais qu'elle doit être fière, très fière de toi que tu sois arrestée. » « Mais papa, est-ce de ma faute que ma mère soit morte ? » « Non, 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 ma fille. Ça n'a jamais été ta faute. Et je suis désolé de ne t'avoir pas trouvé les genres de mère que tu mérites. C'est les gens qui m'avaient encouragée à me remariée. Mais disons que je ne pouvais pas être capable de t'élever et être seule. » « Hum, c'est bon, papa. Hum, alors, donne-moi la bonne nouvelle. » « Écoute-moi très bien. Quand tu étais allée épuiser de l'eau, Okéna, le fils d'Indigo, était venu ici pour demander ta mère en mariage. » « Okéna ? » « Oui ? » « Ce garçon est hanté. Pas question, je ne me marierai pas à lui. » « Non, dis-moi, qui veux-tu épouser ? » « Obina ? » « Obina ne t'émerite pas. » « Ah, ah ! » « Obina ne mérite pas une merveilleuse fleur comme toi. » « Obina est paresseux. Il est faible. Il mange beaucoup. Donc, il ne peut pas prendre soin de toi. » « J'aime pas. » « J'aime Obina. » « Et l'amour ne regarde pas tout ce que tu veux. » « J'ai entendu parler d'amour. » « Est-ce l'amour que tu vas manger ? » « Obina n'est pas capable de te protéger. » « Tu as besoin de quelqu'un comme Okéna. » « Okéna est le meilleur homme que toute femme voudrait avoir. » « Hein ? » « Ce que tu vas faire si on est train, dormir et essayer d'y réfléchir, ce sera pour toi une fierté. » « D'accord, ma fille ? » « Obina, reviens. » « Tu nous as pas vus ici. » « C'est difficile pour toi de saluer. » « Maman, désolée. » « Papa, je te salue. » « Entrez comme ça. » « Ah ah. » « Pourquoi t'as figuré comme ça ? » « Tu as passé une mauvaise journée. » « Pourquoi ne passerait-il pas une mauvaise journée ? » « Dis-moi un peu, comment ne passerait-il pas une mauvaise journée pendant qu'il est juste occupé à suivre la fille de Guamou ? » « Il est censé passer une mauvaise journée. » « Hein ? » « Au lieu de faire quelque chose d'important pour sa vie, il est plutôt occupé à suivre la fille de Guamou. » « Bien sûr, il passait une mauvaise journée. » « Naï. » « Écoute, en ce moment, je pense que tu dois l'épouser cette femme pour lui. Il a besoin d'une femme. » « Bah ! » « Il faut l'aider à la voir. » « Maman, que Dieu te bénisse. Dieu continuera à te bénir. C'est depuis que je lui dis la même chose. Pour moi, Dieu m'a qu'on l'épouse. Mais il refuse. « Hum-hum. » « Sois maudit. » « Et toi, pour l'avoir suggéré, sois maudite. » « Ah, oui. » « Je dois lui prendre une femme. » « Est-ce que c'était mon père qui t'avait pris pour moi ? » « Alors tous ces jeunes gens sont dans leur maison en train d'attendre que leur père leur prenne de femmes. » « Moi, je dois prendre une femme pour toi. » « Que Dieu te maudisse. » « Papa, fais-le pour moi. » « Hum-hum. » « Je suis ton fils. » « Ton seul fils. » « Ton seul enfant. » « Est-ce que je dois te le rappeler ? » « Hum-hum. » « Fais attention. » « Fais très, très attention. » « Naï, c'est bon. » « Je dois prendre une... » « Pourquoi tu réagis comme ça ? » « Tu réagis aussi vite avec ton cœur. » « C'est ton unique fils. » « Hein. » « Pardon. » « Regarde, Obina. » « Okéna venait d'être ici. » « Hein. » « Il était ici il y a quelques minutes. » « Il te cherchait. » « Maman. » « Si jamais je voyais Okéna dans cette maison, je couperais ses deux jambes. » « Hein. » « Hé. » « Hé. » « Toi. » « Tu vas couper ses deux jambes. » « Regarde-moi un peu cet imbécile qui n'est même pas un mécile que je ne suis pas un mon sort de rat. » « Tu vas couper ses deux... » « Oh, 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 oh. » « Est-ce que c'est de la jalousie ? » « Oh, tu es jaloux du succès de ce jeune homme. » « Donc, parce que Okéna va maintenant très bien. » « Et c'est pourquoi tu vas couper ses deux jambes. » « Tu es jaloux de lui. » « Honte à toi. » « Eh, Obina, va dans la maison et va manger. » « Non, pas de problème. » « Va dans la maison et va manger. » « Mais tu sais quoi ? » « C'est très, très clair pour moi maintenant que je sais ce que je vais faire. » « J'irai juste vendre une de mes portions de thé. » « J'ai construit une nouvelle maison. » « Puis je vous laisserai vous dire vivre ici. » « Puis j'épouserai notre femme pour passer du bon temps avec elle. » « Maman, est-ce que tu as entendu ? » « Hein ? » « Je parle plutôt d'avoir ma propre femme. » « Tu vais épouser une nouvelle femme. » « Cela ne va jamais se faire dans cette maison. » « Bien sûr, ça n'arrivera pas dans cette maison. » « Bien sûr que je vous laisserai cette maison avec ton enfant. » « Et moi, je vais construire une maison où j'irai avec cette femme. » « Et tu ne me parles encore dans cette maison. » « Ça ne va pas dans ta tête. » « Non, c'est toi qui... » « C'est toi qui a tous tes sens. » « Non, c'est toi qui a tous tes sens. » « Et c'est pourquoi tu soutiens un homme qui ne sait même pas... » « Tu penses que tu es un petit garçon. » « Tu es un homme. » « Depêche-toi et après tu iras faire la cuisine. » « Maman, je vais aller prendre du bois. » « Vraiment, tu vas aller prendre le bois ou tu vas aller passer ton temps avec ton amour, Obina. » « Écoute-moi, tu n'iras nulle part. » « Finis ce que tu es en train de faire. » « Vas à l'intérieur et prépare pour ton père. » « Depêche-toi, non ? » « Le voilà venir. » « Tu n'as pas du tout honte, je vois. » « Tu ne l'as pas vue à votre lieu de rendez-vous et tu as décidé de venir ici pour la voir. » « Peu importe, maman, bonjour. » « Obima, est-ce que tu comptes bien ? » « Qui est-ce que tu comptes bien ? » « Obina, s'il te plaît, fais quelque chose avec ton temps, non ? » « Fais quelque chose avec ton temps. » « Tu es un homme. » « Arrête de suivre Obima tout moment. » « Tu n'es pas une mousse. » « Fais quelque chose avec ton temps. » « Qu'est-ce que tu as dit ? » « Il n'est qu'un ami. » « Alors, tu as la bouche pour parler. » « Et toi, tu as tes deux pieds pour rester là. » « Ne vous inquiétez pas. » « Attendez. » « Laissez-moi là à l'intérieur et je vous reviens. » « Attendez, je vous reviens. » « Vas-y, profite. » « Vas-y vite. » « On sent-il. » « Revenez, non ? » « Vous êtes fort. » « Revenez ici et laissez-moi casser votre tête avec ça. » « Idiot. » « Et toi, Obima. » « Va et reviens. » « Tu viendras me trouver ici. » « Owa, juwa. » « Vas-y et reviens. » « Je crois qu'elle a failli m'étirer. » « Je crois qu'elle a failli m'étirer. » « Attends d'abord que je vous quitte tête. » « Obima, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » « Tu as de la chance. » « J'allais te donner une très bonne leçon. » « Obima, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » Obdiouma, tu ne devais pas venir avec moi. Que voulais-tu alors que je fasse? Restez là-bas pour qu'elle puisse se mettre en son agression sur moi? Je... J'ai eu une accolade avec Okina hier. On s'était qu'il relait plus après. Il m'avait poussé. Okina? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, il m'avait juste vu sur la route et ce qu'il disait après, c'est que... Il me provenait de rester loin de toi. Avant que je ne sois ce qu'il y avait, il m'avait bousculé. Ne me dis pas que tu... Dis-moi, qu'est-ce que tu avais fait lorsque tu avais aussi? Obdiouma. Oui? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu fréquentes Okina? Quoi? Comment oses-tu m'a posé cette question? Tu veux dire comment est-ce que je contois Okina en voie? La manière dont il parlait de tout ça, la manière dont il réagissait... Je ne sais pas, mais la manière dont il m'avertissait, la manière dont il criait... Et tu as pensé que je sors avec lui? Non, j'ai... Je suis confié, en fait... Je m'en vais. Obdiouma. Obdiouma. Qu'est-ce qui t'a pris beaucoup de temps? Et où est ton galant? J'ai oublié mon galant. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas aux environs. Il n'est pas là. Je sais qu'il passera ici lorsqu'il rentrera à la maison. Alors, je l'attends ici. Parce que je veux qu'il puisse me laver. Parce que je fais beaucoup pour lui. Tu comprends, non? Je suis ici. Bien. Je pense que je vais l'arranger la maison et préparer pour lui. Pendant que tu cherches des lots et une boîte chauffage. En tant que qui? Tu m'attends à la fermer, n'importe quoi. C'est toi qui vas commencer à préparer, épuiser de l'eau. Et moi, je chercherai du bois, je ne t'en ai pas honte. N'importe quoi. Tu sais que c'est moi qui ai commencé à m'intéresser à Ekin à la première. Regarde, je sais juste de t'aider. Je ne suis pas intéressée à ton canal. C'est vrai, ça? Je sais juste de t'aider, s'il te plaît. Je ne connais pas ton plan. Je ne sais rien de ce que tu planifies. Tu sais que j'ai eu une mauvaise expérience avec toi dans le passé. Et je ne veux pas que cela se répète. Voilà pourquoi je suis très prudente avec toi. Tu crois que je ne te vois pas lorsque tu les regardes, lorsqu'on les rencontre là en cours de route? Je te vois très bien. Je t'observe très bien. T'inquiète. Regarde, écoute, oublie un peu le passé. Devine, qui est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Ah, qui? Un biatcho. Avec son paresseux petit ami. Oui, non? Fallait le voir comment il s'est promené dans la brousse. Dans la brousse? Oui, non? Fallait le voir comment il s'est baladé inutilement dans la brousse. Ce garçon est vraiment éhonté. Je ne sais pas ce qu'il voit dans Oblum en question. Mais elle a envoûté, non? Hey, il fallait voir comment il s'est suive là-bas dans la forêt. Il ne se contrôle même pas. S'il te plaît. Pardon. D'abord, j'attends Ikeina ici. Il peut passer par là sans que je le vois. Alors, je l'attends. S'il te plaît. Ah, maman. Bon après-midi. Sois-le bienvenue. Il semble que vous sortez. Oui, je vais aller quelque part. Ok. Et où est-ce que vous connaissez votre mari? Il était un peu sorti. Mais il va rentrer bientôt. Tu peux l'attendre ici. Non, non. Ce n'est pas un problème. Vous connaissez d'Obioma? Obioma? Cette unité de filles. Cette ayanté de filles. Ah, ah. Attends, Obi... Non, ok, non. Pourquoi tu te laisses minimiser devant ces gens? De quoi parlez-vous? Je ne comprends rien. Pourquoi tu choisis Obioma? Parmi toutes les autres pour devenir ta femme. Ok, non. Obioma ne mérite pas un jeune homme prospère comme toi. Tout le monde voit Obioma et Obina. Obina, tout le jour dans ces villages, ce ne m'aime pas à cacher. Et c'est la personne que tu veux prendre en mariage? Regardez, maman. Je ne vous empête pas. Je sais ce que je veux dans ma vie. Ok, non. Il y a des très belles filles qui cherchent à être avec toi dans ces villages. Même la princesse veut être avec toi. Pourquoi tu choisis Obioma? Qu'est-ce que tu trouves de si spécial en elle? Hein? Elle ne t'apporte que hante et manquerait. C'est ce que tu veux? C'est très bien, maman. Quand votre mari sera de retour, dites-le que je t'ai venu me chercher. Tu pars à cause de ce que je suis en train de vous dire. Voyons. C'est pas ça. À son retour, dites-le que je t'ai venu me chercher. Merci. Voyons. Dis-moi quelque chose. Essaye de tout me raconter. Je n'ai aucune histoire à te raconter. Si tu en as, vas-y. Même celle des tortues et celle des éléphants dans la jungle. Peut-être que toi, tu en as. Vas-y, raconte-la à moi. Obioma? Hum? Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois que nous venons ici pour passer du temps, c'est comme s'il veut toujours pleuvoir. Et finalement, tu sais qu'il ne va pas pleuvoir. Pourquoi? C'est toi toujours qui insistes à ce que nous puissions nous voir ici. On peut aussi se rencontrer ailleurs. Obioma, nous parlons de devenir ma femme. Pas de... Tu vois? S'il te plaît, ne parlons pas de ça, s'il te plaît. Allons-y d'abord. Obioma, mais nous venons tout juste d'arriver. Allons-y, au calme-le-toi. Allons-y d'abord. D'accord, alors c'est bon. Quand j'ai trouvé quelque chose, je viens de s'écouter. Qu'est-ce que vous faites ici? On s'était essayé de t'aider avec de l'eau et de bois, de chauffage. Voilà pourquoi on était parti très loin juste pour chercher de l'eau. C'est vraiment gentil de votre part. Mais en fait, je n'en ai pas vraiment besoin. Oui. Mais tu n'as pas de femme qui peut faire tout ça pour toi? De toute façon, je vais me marier bientôt. Même si je ne l'ai pas encore annoncé. Oui. Donc, tu vas te marier. Oui, exactement. Alors, on va faire ceci. Vous allez m'accompagner quelque part. OK? Avec de l'eau et ce bois de chauffage. D'accord? Alors, venez, on va faire ça. J'espère que ce n'est pas lourd. Alors, venez. C'est très gentil pour vous et puis. C'est bon. Venez, venez. Hey, Ona. Quel genre de femme es-tu? Pourquoi es-tu si méchante jusqu'à ce point? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que le guillemotage a fait pour lui être aussi hostile jusqu'à ce point? Hein? Pourquoi est-ce que tu la traites comme une esclave? Ou si c'est parce qu'elle n'est pas ta fille? Laisse-moi te dire une chose. Oh, Biora et ma fille, elle est mon nuque en face si tu ne laissais pas. Revois ta façon de la traiter dans cette maison. Je te le proviens. Je te le proviens. Pourquoi tu cries sur moi? N'ose plus crier sur moi. Ta fille sort tous les jours de cette maison pour aller se promener avec son petit ami. Qu'est-ce que tu fais, ton père? Tu ne l'as que pour me blâmer. Ne le répète plus haut. N'ose même plus. Oh, je comprends maintenant. Est-ce parce qu'elle n'est pas ta fille de logique? Ça, je te le proviens. Oh, Biora n'est pas ton esclave dans cette maison. Si elle n'avait pas peur de toi, alors pourquoi est-ce qu'elle a fouillé de la maison? Sache que je te mets en garde. Bonne après-midi, Biora n'est pas ton esclave. Alors, en descendant, vous êtes braves en descendant. Biora, j'étais venu me voir, madame a dit que j'allais voir les iguens. Oui, c'est vrai. Ok, j'avais apporté ces bois d'échauffage et ces bidons d'eau pour vous. Waouh, c'est très gentil de ta part. Et comme tu peux l'observer, les travaux ménagers dans cette maison deviennent plus difficiles pour ma fille, Biora. Je sais. En fait, ils apportaient ces tôt chez moi à la maison. Mais bon, vous savez que je ne manque rien. J'ai assez de bois d'échauffage. Dès l'autre journée, on s'est assez. Donc, je m'étais décidé de venir avec ici. Pour l'amour de ma vie. Bien, Okina, qu'est-ce que tu viens de dire? Comment oses-tu nous faire ça? Je suis déçue de toi, Okina. Donc, on a porté ces tôt depuis chez toi jusqu'ici. Avec ces bois de chauffage juste pour roubler au mar. C'est un problème. Allez, on ne peut pas les couper ici. On part avec. On fait ça. Pour que tu nous appuies toi. Laisse. Je n'ai jamais été disgracée de cette façon. Mais ça, c'est la pire des choses. Ça, c'est la pire. Il ne faut plus croire à Okina. Ce gars est vraiment mauvais. Sans oublier que j'ai pris ces tôt depuis l'arrivée jusqu'à celui. Et de celui jusque chez Obioma. Je te dis, ma chérie, non. Je te dis maintenant, quitte Okina. Tu gaspilles ton temps et ton énergie juste pour rien. Alors, qui pouvait croire que Okina allait s'intéresser à Obioma et qu'il allait vraiment me faire ça ? Alors, avec toutes les filles de cet village, c'est Obioma que Okina fait épouser ? Cela n'arrivera jamais. Non, tant que je deviendrai un objet de moitié dans ce village, je ne le permettrai jamais. Non, tant que je serai encore ennuée. Non. Écoute, s'il y a quelque chose que tu veux faire, sois sûre d'attaquer Obioma. Okina est innocent. Tu ne sais pas que Obioma a envoûté Okina. Elle a ensorcellé, non ? Alors, si tu veux faire quelque chose, fais-le à Obioma. Tu ne vas pas qu'elle a ensorcellé Okina. Et tant qu'elle sera en vie dans ce village, elle est prête à ensorceller tout le monde dans ce village. Cela n'arrivera jamais tant que je serai en vie. Non. Tu dois réagir immédiatement. Tu dois prouver la solution à ces problèmes. Obioma, c'est où la nourriture, hein ? Je suis là. Papa, tu es de retour. Obiina, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu es un peu comme ça. Je ne comprends pas, tu es tout juste heureux aujourd'hui. Papa, Obioma est venu préparer pour nous. Obioma est là. Il est dans la cuisine en train d'aider maman. Oui, papa. Ok. Papa, non, viens te mettre. La nourriture sera bientôt prête. Viens juste t'asseoir. C'est le repas que Obioma a fait pour nous. Viens juste t'asseoir. Que j'aille juste te voir si elle est infinie. Oui, j'arrive. Je ne savais pas que ce petit était assez finesse. Papa, elle a dit qu'elle est très prête alors que j'aille prendre l'eau pour laver les mains. Donc c'est parce que Obioma est là qu'il est en train de rire par-ci par-là comme ça. Est-ce que c'est ça? Lorsque tu as goûté le plat d'Ouioma, tu vas vraiment réaliser cette différence des plats. Eh, attends. N'essaye pas d'être cet imbécile qui se permet à dire que le plat de sa petite amie est plus mieux que celui de sa mère. Papa, si tu mens cette nourriture, tu mens ces plats, tu vas oublier ces proverbes. Tu vois, cette nourriture, complètement préparée, ta vie ne restera pas la même. Les délices de Obioma. C'est Obioma qui l'a préparée. Je te dis la vérité. Ok. Elle avait dit qu'elle est une visiteuse aujourd'hui. La fait qu'elle ait de maman. Qu'elle ait de maman. Obina, c'est quoi ce genre de bêtises? Obina. C'est quoi cette bêtise? C'est quel genre de blague, ça? Mais, je voulais juste te prendre un nourriture chez Obioma. Oloma. Naye. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Naye. J'avais acheté des poissons qu'on mélange avec la sauce. C'est ce que Obioma a préparé pour te servir. Et c'est lui qui m'a apporté ceci. Où se trouve Obioma? 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 Maman? Où est elle? Elle n'est pas dans la cuisine. Que j'aille d'abord comme ça. Obioma? Obioma? Amma, Miri! Amma, Miri! Amma, Miri! Amma, Miri! Je ne peux pas aussi, mais pas m'amuser. Qu'est-ce que tu as fait? Va voir toi-même. Obioma? Obioma? Amma, Miri! Où est-ce que tu viens de faire? Mais... Quoi? Comment... Comment peux-tu... Comment peux-tu servir à mon père une assiette remplie de viande crue et de sable? Oh! Hein? Obioma, pourquoi? Même si tu as choisi de mes disgraciens, pourquoi est-ce que ça doit être devant mes parents? Hein? Une assiette de sable? C'est... Obioma, pourquoi? Pourquoi, Obioma? Hein? Benina! Benina! Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu fais ça? Tu es plus la... Tu n'entends pas, moi? Ce dont tu as besoin, c'est derrière toi, Olédo. Viens avec moi. Laisse-moi t'emmener à la maison. Ezemile t'attend. Ego n'est pas loin d'ici. Juste une petite distance. Tu vas laisser ces mondes méchants. Ces mondes sont remplis de très bonnes personnes. Je sais que tout le monde dans ce village me déteste. Mais j'ai quelques personnes qui m'aiment. Mon père m'aime. Obina m'aime aussi. Et je sais que si ma mère était en vie, elle allait aussi m'aimer. Donc tu penses que ces gens t'aiment? Quand j'avais vérifié la dernière fois, Obina te déteste. Elle allait être ici en ce moment, en train de t'attendre. Et pour ton père, ne pense même pas rentrer là-bas. Parce que ça sera une grande erreur de ta part. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Peux-tu seulement nous laisser vivre en paix? Même si ça sera juste pendant un court moment. Laissez-moi juste vivre dans ces mondes en paix. Sais-tu pourquoi Exémini t'étourmente? C'est parce que tu es tombée amoureuse d'un mortel. Je finirai par accomplir ma mission, que vous le vouliez ou pas. Oh oui. Oh oui, s'il te plaît. Peux-tu m'écouter? Oh oui, s'il te plaît. Je suis venue te demander pardon. S'il te plaît, trouve une face dans ton cœur pour me pardonner. Tu ne vas rien comprendre. Je ne l'avais pas fait intentionnellement. S'il te plaît, trouve une face dans ton cœur pour me pardonner. Oh oui, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Oh, Bioma. Qu'est-ce que tu veux venir faire ici? Laisse-moi tranquille. Hein? S'il te plaît. Quand je viens pas de le dire, tu ne vas rien comprendre. Oh, Bioma, va-t'en. Je ne veux pas te voir. Oh, Bioma, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ce n'est pas moi qui avais fait ce que tu penses. S'il te plaît. Oh, Bioma, je t'en prie. Oh, Bioma, écoute-moi, non? S'il te plaît. Alors, qui l'avait? Est-ce que c'est moi? Ok. C'est ma mère. Tu as mis du sable dans cette assiette. D'accord, alors, c'est mon père. Obbioma. Sais-tu que mon père m'a presque rejeté pour ce que tu as fait? Hein? J'ai eu un grand différent avec mon père. À cause de toi. Obime, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie. Obime, s'il te plaît, je t'en supplie. J'ai dit, va-t'en. Laisse-moi tranquille. Je utiliserai ça sur toi. Va-t'en. Obime, s'il te plaît, je suis désolée. T'as... Oh, oh... Ok, non, mon fils. Obbioma est déjà ta femme. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller à la maison et commence à te préparer pour le continuer. Tu sais que c'est mon aimable fille. Et si je lui demande de faire quelque chose, elle va oublier. Merci, monsieur. Mais vous n'allez pas le forcer. Parlez-nous. Et je crois qu'elle va accepter. Ok, non. Depuis le jour où tu t'es intéressée à Obbioma. Elle est devenue dans la famille. Tu n'as même pas à te déranger. Oui, tu as dit. Une autre chose. Tu sais, non. Et pour la mère de la mariée, j'ai besoin d'un nouveau panne. Parce que ce jour-là, j'ai d'autres aussi très jolies. Quand vous l'avez cité comme ça, ton cinémic c'est le fait. Merci. Je vais vous l'acheter. Tête-toi. Ce n'est pas ton problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon fils, amène-moi la chèvre. Amène-le. Ne lui pensez pas, ok? Ne lui pensez pas, ok? Parlez-lui seulement. Laisse-moi la chèvre. Laisse-moi la chèvre. Laisse-moi la chèvre. Il n'y a pas de problème ici. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce jour-là, j'aurai aussi besoin de nouvelles choses. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Où penses-tu aller? Regardez, elle se réveillait. Donc tu vas choisir d'être une pierre d'achoppement pour moi quand je finirai avec toi. Ton petite amène ne te regardera plus dans le visage. N'est-ce pas que c'est mieux de lui donner une bonne leçon qu'il ne va pas au milieu de sa vie? Ce sera une bonne chose. Amélie. C'est bon. C'est bon. T'es bon, cet effet... Et moi, v Himself ! Oh jrus ! C'est bon,破ure ! C'est bon. C'est bon,bas ! Je savais que tu allais venir On m'avait montré un signe Alors j'avais choisi de rester pour t'attendre Et Émilie, ton mari, est très très jaloux Et pour ça, tu ne peux qu'avoir des difficultés pour émerger S'il te plaît, je voudrais me séparer de lui Ma fille, nous devons voir ton père Suis-moi, laisse-moi garder ces trucs Et nous allons partir Que je puisse vous suivre, oui Sous-titrage ST' 501 Ok, non C'est bien que tu sois ici à la maison Demande à ton misérable de fils de rester loin de ma fille Je te le répète Demande à ton misérable de fils de rester loin de ma fille Sinon Égouamou Je t'ai dit de demander à ton fils de rester loin de ma fille Égouamou, tu es vraiment stupide toi Tu es vraiment stupide Va dire à ta fille sorcière Va maintenant dire à ta fille la diablesse Elle veut détruire la vie de mon fils Mais ça ne va pas marcher Qu'elle reste loin de mon fils Écoute-moi, je ne suis pas ici pour faire des choses de parler avec toi Pendant que je suis en train de te parler Je n'ai pas mis de l'eau dans ma bouche À la fois où je verrai ton inutile fils dans ma maison Je le tuerai Sois maudit Égouamou, sois maudit Oh non, tu vas tuer mon propre fils Allez, maintenant sors de chez moi Que je sors de l'aventurne Je dis sors de chez moi Tu peux pas faire un point Tu sors de chez moi Je vais te frapper Attends, attends Tu me verras ce cheval Laisse-moi Laisse-moi Non C'est grave Tu es insensé Tu es insensé Tu es insensé Tu es insensé Attends Non, non, non Il est là Parle lui Oui, préviens-le N'importe quoi Féréfices Vous êtes tous des insensés Tu es insensé Sous-titrage 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 FR ? Eh ben moi, tu dois t'arrêter ici. Tu ne peux pas arriver avec moi à la rivière. Sous-titrage FR ? Eh ben moi, ta fille est libre maintenant. Nous avons apaisé et émulé. Que les dieux de notre terre soient loués. Ma fille, sois la bienvenue. Vous pouvez partir maintenant. Merci énormément. Merci, aisez-moi. Merci. Que les dieux de notre terre soient loués. Je suis un homme heureux. Eh ben moi, tu es venu chez moi ? Je suis un homme heureux. Ah ben tiens, je suis un homme heureux. Ah ben tu es venu chez moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...